Bonjour, François Brun, je travaille chez BTP Consultants, un bureau de contrôle de plus de 500 personnes qui a 25 ans d'existence et qui est le premier bureau de contrôle sur la région parisienne. On fait du contrôle technique, du SPS et puis d'autres missions. Vincent Tonnel a créé l'agence Grand Est depuis 4 ans et demi à Metz. Nous sommes neuf, dont cinq contrôleurs techniques sur l'agence de Metz et l'agence de Strasbourg. Moi, je dépends de l'agence de Metz, mais j'ai mon bureau à Nancy. Je suis référent Sécurité incendie, bois et biosourcés. Donc, mon expérience, je suis ingénieur STP. J'ai fait 20 ans de contrôle technique avant de créer S-Control, qui est un bureau de contrôle à Nancy en 2006, arrêté il y a quatre ans pour rejoindre BTP Consultants. Entre-temps, j'ai fait des ponts en béton précontraint et du bois, etc. C'est assez rapide. Bon, mon expérience, donc, j'ai été menuisier, technico-commercial en lamellé-collé. J'ai participé à des constructions bois et biosourcés à S-Control et à BTP Consultants. Je suis membre de LQE en Virobat depuis 2004, signataire de la frugalité heureuse. Donc, le rôle du contrôleur technique, la loi Spinetta, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les missions sont définies dans une norme. Le contrôleur technique doit être agréé et la société de contrôle technique est certifiée. Un contrôleur technique ouvert à l'innovation, il assiste le maître d'œuvre pour l'aider à trouver des techniques courantes. Il aide à rendre une technique courante avec un Axtex ou une autre solution. Et il aide à justifier une technique non courante en accord avec les assurances. On a participé à des opérations en structure bois. À gauche, c'est une opération de protocoutre. À droite, c'est le gymnase Jean Lamour à Nancy avec le studio Lada. Et les charpentes sont en bois massif. Les murs sont en ossature bois. En ossature bois, ça se développe. Moi, j'ai fait la mise au point des structures et des murs aux satures bois, des Burger King pour la France. Et puis à droite, je vous montre des coupes de murs aux satures bois qu'on essaie de mettre au point. J'apporte mon expertise pour la mise au point des façades bois, surtout vis-à-vis de l'incendie. Alors, il y a des essais, les essais de pierre d'œuvre qui sont faits depuis quelques années. Et puis, la réglementation évolue pour réussir à faire des façades bois. On se sert des solutions étudiées par Adif Bois sur les projets démonstrateurs de tours bois dans toute la France et de France Bois 2024 pour le village olympique. Donc, moi, je participe depuis le début à l'étude d'une tour R plus 10 en bois isolée en paille à Saint-Denis. Ça, c'est ma collègue de Dijon qui a travaillé sur un parking en bois avec une ingénierie incendie d'effectifs parce que normalement, dans un parking, les structures doivent être incombustibles. Là, moi, j'ai travaillé, j'ai participé à une opération, une ferme auberge à 900 mètres d'altitude en zone sismique avec des panneaux bois lamelés croisés chevillés qui sont agréés en Allemagne, mais pas en France. Donc, par le calcul, on a réussi à faire passer ces solutions-là non agréées. Bon, la laine de bois, la fibre de bois, donc, qui est très intéressante pour ses qualités d'isolation et d'effasage. Et à droite, là, on voit, il y a eu un incendie sur une petite terrasse d'un chantier et on voit que la laine de bois n'a pas brûlé. L'isolant de l'étanchéité a brûlé et la laine de bois est restée aussi. Bon, les isolants biosourcés, métis, ouat de cellulose, laine de mouton, ben, voilà, à chaque fois, il faut étudier le système par rapport à la réglementation, par rapport à la thermique, par rapport au point de rosée, par rapport à l'incendie. La paille est un des meilleurs isolants bio qui a de nombreuses qualités et, en plus, il y a la chance de bénéficier de règles professionnelles agréées par les assurances qui font de lui, de la paille, une technique courante. Donc, qu'on met en mur ou qu'on met en toiture, ça, c'est un projet qui démarre à Bariser-la-Côte. Le chambre, donc, j'attends qu'on me sollicite pour une opération avec du béton de chambre, qui est aussi une technique courante avec des règles professionnelles, mais qui n'est pas encore développée dans notre région et qui a beaucoup d'avantages aussi. Alors, il y a des murs en pierre sèche, mais moi, j'ai accompagné des opérations avec des murs en pierre de taille. L'office de tourisme de plein fin, en bloc de grès, avec Studio Lada, circulaire, et puis la maison médicale à Odin-le-Romand, en os à turbois, protégé par un mur en calcaire, en bloc de calcaire. Je participe à la mise au point d'une maison médicale avec l'agence milieu à Élois, avec des murs en pisés, une os à turbois isolée en paille, du CLT, et on est en zone sismique. Le pisé est une technique non courante, donc ça demande beaucoup d'investissement. Je participe au projet de restructuration du cèdre bleu et du tilleul argenté avec l'OMH chez METOF ou au BULIEVRE. C'est un projet démonstrateur en réemploi. On réemploi des menuiseries intérieures, on réemploi des portes palières que j'ai fait tester par Effectis. Et puis, je suis adhérent, administrateur de Remise, qui est une association qui développe la filière du réemploi sur Nancy pour créer une plateforme qui met en relation des gens, qui fait de l'animation et qui fait intégrer le réemploi dès l'équipe. Et j'ai fini. – Sous-titrage Société Radio-Canada